On va vous parler d'un petit tour qui s'appelle Slob, alors qui est quelque chose de très très vieux, mais qui fonctionne vraiment très bien, en plus surtout qu'avec la petite présentation comme ça, c'est intéressant. Moi je l'ai fait déjà, soit vous avez vu ma façon de faire, soit vous ne l'avez pas vue, donc vous la verrez après. Mais moi je l'ai déjà fait d'une façon, Jérôme va nous le présenter d'une autre façon, et on peut le faire de plein de façons, et on en reparlera après. Exactement. Donc moi je ne suis pas complice, je vais faire comme si je ne savais pas, c'est pour vous montrer une autre façon de faire. Exactement, donc l'idée est la suivante, ce que je vais te demander Thierry, alors oui, avant de faire quoi que ce soit, je vais te montrer le jeu, donc 52 cartes, les cartes sont mélangées, de toute façon on s'en fout. Tu peux constater, alors normalement on n'est pas censé le dire, mais qu'il n'y a pas de duplicata, tout ça. Donc là on leur dit à tout le monde, et à la 52 elles sont tout en jeu normal. Et l'idée est la suivante, ce que je vais te demander Thierry, je vais te poser le jeu comme ça devant toi, tu vas couper le jeu où tu as envie, tu vas garder une partie pour toi et une partie pour moi, et je vais te montrer ce que tu vas faire. Je vais te demander de poser comme ça les cartes, une par une, tout simplement, et quand tu as envie tu t'arrêteras, tout simplement. Donc tu fais comme ça, alors moi je m'arrête, après je me libres à toi d'aller beaucoup plus loin, ou de t'arrêter avant, mais je ne veux pas t'influencer sur le nombre de cartes. Je m'arrête n'importe où. Ce qui est bien c'est que je peux faire comme je veux, je peux aller plus loin, plus près. Il n'y a aucun problème pour Jérôme, c'est-à-dire que ça ne sera aucun incident si je m'arrête là, 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 là. Tout à fait. J'ai envie de m'arrêter là. Et le choix, ce que je voulais dire, mais je t'ai laissé parler, c'est que quand l'expertiseur s'arrête, il peut choisir aussi une carte ici, aussi une carte là. Donc tu décides de t'arrêter sur laquelle ? Je peux dire celle-là aussi. Tout à fait, oui, mais une fois qu'il a arrêté... On fait comme on veut, de toute façon, c'est très souple comme tour, et on vous apprendra comment faire pour réaliser ça à la perte. Donc tu as choisi quoi du coup ? Le 4 de cœur. Oui. Donc tu es d'accord avec moi que ton choix est totalement libre, et, c'est très important, qu'il n'y ait pas d'autres 4 de cœur ici. Non. Donc on pourrait penser peut-être qu'il y a plusieurs cartes. Encore une fois, Thierry, est-ce qu'il y a d'autres 4 de cœur là ? Non. Non ? Ok, très bien. C'est ce que je vais faire, je vais laisser celle-ci. Alors, ce que je ne t'ai pas dit, pardon, excuse-moi, c'est que dans les autres cartes aussi, il n'y a pas d'autres 4 de cœur. Je ne sais pas si tu peux le voir. On va même les passer une par une, si tu as envie. Mais que tu sois sûr et certain, c'est un 3, qu'il n'y ait pas de deuxième 4 de cœur. Mais c'est incroyable. Bon, déjà, dans ton paquet, c'est sûr, on l'a vu, mais dans mon paquet aussi. J'ai une 4 de carreau, mais je n'ai pas des 4 de cœur. On va aller beaucoup plus vite. Là aussi, je n'ai pas de 4 de cœur. Non. Je n'ai pas de 4 de cœur, 4 de trèfle, 9 de cœur. Tu peux examiner aussi les cartes, et qu'il n'y ait pas de système de cartes, je n'ai pas sensé le dire, mais voilà, pas de profil-flu, pas de cartes qui se collent. Pas de double carte, pas de double index. Exactement. Les cartes sont normales. Et tu reposes tout. Et l'idée, c'est que tu as posé les cartes une par une, et tu t'es arrêté où tu voulais. Alors, est-ce que tu penses que ton choix a été, entre guillemets, influencé par quelque chose, ou c'est vraiment... Là, pour la vidéo, je me suis arrêté au hasard. Moi, je pense que tu as été influencé par quelque chose. Par le hasard ? Oui, par la carte, qui t'a dit, mais choisis-moi, choisis-moi. Ce n'est pas le hasard, c'est la carte qui m'a dit ça. Oui, tout à fait. Incroyable. Et voilà, je savais que tu allais prendre le 4 de cœur. Voilà. Parce que je savais qu'il allait choisir le 4 de cœur. On vous l'avait dit qu'il était bien. C'est fabuleux. Alors, bien sûr, pour les gens qui se demandent où on veut en venir, parce qu'en fait, c'est très simple. Oui. C'est le 4 de cœur, en fait, c'est la seule carte qui ait la différente couleur du jeu. Non. Si, si. Là, c'est un jeu bleu, alors que la carte, c'est une carte rouge. Ah. Oui, pour ceux qui ne savent pas lire à l'envers, en fait, c'est réellement marqué. Choisis-moi. Ah. Et c'est pour ça que tu t'es arrêté dessus. Parce que c'est tout simplement marqué. Choisis-moi. Donc, tu as dû être influencé. Peut-être par le poids de la carte. Peut-être par cet esprit, entre guillemets, magique, qui t'a dit juste là, choisis-moi, choisis-moi. Choisis-moi, choisis-moi. C'est... Ça doit être ça. Réellement ce que tu as choisi. Tout ça pour... Et comme on peut constater, il n'y a pas de deuxième 4 de cœur. Et ça, c'est très important. Mais je te l'ai montré, je crois, depuis le départ. Oui. Alors, c'est parfait. Alors, tout ça pour vous dire qu'on peut mettre choisis-moi, prendre-moi, faire une croix, ou rien mettre comme j'avais fait moi. Exactement. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est-à-dire, on fait le tour, on retourne. Joyeux anniversaire. C'est un miracle. C'est la seule carte... Il est customisable. Vous faites ce que vous voulez. Donc là, il est en bleu, mais il aurait pu être en rouge. C'était pareil. La carte, elle aurait été bleue. Exactement. Ça dépend comment on le reçoit. C'est du moment que la carte est différente. Et c'est vrai qu'on est libre de faire comme on veut. Et pourtant, on y arrivera toujours à ce résultat à la fin parce qu'on vous dira tout ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est ça qui est bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est facile à faire. Il n'y a pas de carte gimmick. Et ce qui est très beau... On ne s'acassera jamais. Ce qui est très beau, c'est que le reset, il est instantané. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, je fais ça. Et je suis prêt pour pouvoir le refaire. Bien. Bravo. Plus ou moins. C'est ça. Oui. Oui. Si, 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 si. C'est le reset. Voilà. Tiens. Hop. Ce coup-ci, je suis prêt pour pouvoir le refaire. Alors, tu te demandes pourquoi. Très important. Un 5 de pique. Oui, bien sûr. Très important. J'avoue. J'avoue le reset. Non, mais voilà. Donc, le reset est instantané. Et on peut comme ça le refaire. Alors, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas choisi le 3 de cœur ? Ben non, c'est parce que tu as voulu choisir le 4. Bien. Écoute. Non, voilà. Perso, moi, j'adore. Non, très, très bien. On peut le dégainer n'importe comment. Exactement. Alors, petite... Il y a le tour un peu qui est quasiment le même style, mais avec deux jeux. C'est Target. C'est-à-dire que la carte, nous, on s'arrête là. Mais dans Target, on la retrouve dans un autre jeu. La carte qu'on vient de sortir là, on le regarde dans un autre jeu. Il y en a 51. Réel. Il n'y a pas des doubles ou des cartes. C'est ça la différence, d'ailleurs. Et c'est celle qu'on a choisie qui est là-bas. C'est très, très bien. Ça nous oblige d'avoir deux jeux. Il y en a qui préfèrent n'avoir qu'un, donc vous prenez celui-là. Si vous voulez deux jeux et aller encore plus loin, prenez l'autre. Ça ne change rien. C'est juste qu'il y a deux jeux et un petit peu plus cher. Oui, il y a l'effet en plus de, effectivement, dire que quand on compte, il y a vraiment 51 cartes et c'est la seule carte manquante. C'est-à-dire que la carte rouge, elle se retrouve dans un jeu rouge qui manquait de l'autre côté. Tout à fait. Moi, vu que j'adore les tours de cartes, mais j'en ai beaucoup, où j'essaie de me limiter au niveau des jeux, malgré qu'il y en a certains où j'en ai deux. Mais là, j'ai préféré garder le plus simple. Voilà. J'espère que ça vous a mis un peu plus sur la voie avant d'acheter le tour. Parce que souvent, on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. On voit les trucs en anglais. Il est très important aussi. Là, il pense que tu as choisi ce que je voulais pour la vidéo. Mais non, le tour se passera exactement de la même façon que j'ai fait à Thierry. C'est pas, on a décidé de prendre un jeu bleu et de mettre une seule carte rouge dedans. Et je lui ai dit, tu t'arrêtes sur le cadre de cœur. Pour moi, ce serait complètement ridicule. C'est quelque chose qui est vendu. Donc forcément, ça marche. Et il n'y a qu'une seule sortie à chaque fois. C'est-à-dire que comme je l'ai présenté, il se présentera de la même façon à chaque fois. Donc, il n'y a pas de complicité. On n'a pas arrangé la vidéo. Tout à fait. Voilà. Il y aura toujours marqué derrière la carte qu'il aura choisi. Choisis-moi. Ou une croix. Ou voilà, c'est pas suivant le truc qu'on regarde devant. Suivant un autre truc qu'on regarde derrière. Oui, ou on sort un portefeuille, on sort une enveloppe. Non, non, tout est là. L'autre, elle est rouge. Celle-là, elle est verte. Celle-là, elle est bleue. Ça sera toujours une seule couleur différente. Et si vous le refaites à une autre personne, c'est toujours une autre couleur, toujours rouge, par rapport à un jeu bleu et ainsi de suite. C'est toujours la même chose et c'est du bonheur pour moi. J'adore. C'est vrai, tout à fait. Nous, on fait ces petites...